Mère jusqu'au, comme on le lit parfois dans les livres ou dans les magazines, profondément mère, vous compreniez ce qui se passait. Et puis à 6 ans et demi, il y a eu un moment où vous vous avez décroché et à ce moment-là, vous vous êtes dit je ne comprends plus rien. Non, non, j'ai eu une maladie très grave. Je ne la connaissais pas à ce moment-là. Donc c'est l'hyperacousie, tous les bruits sont amplifiés. Donc je n'arrivais plus à dormir la nuit. J'avais une voie, en face de chez moi, il y avait une entrée, l'entrée des urgences d'un hôpital. Et comme il y a eu des travaux, donc tout le monde passait par cette rue et je ne dormais plus la nuit. Vous parliez de l'école tout à l'heure, donc il y a eu un autre déclic en place de ça ? Oui, oui, en fait mon fils allait à l'école et bon, comme je suis divorcée et qu'il avait besoin de la présence de son père et qu'il n'avait pas du tout l'image du papa, il investissait l'école. Mais d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il faisait le rigolo à l'école toute la journée. Bon, moi aussi j'étais pareil. Et tous les soirs, la maîtresse, oui, quand j'étais enfant. Mais bon, contrairement à lui, j'avais de bonnes notes. Lui, non. Donc les professeurs, enfin la maîtresse n'était pas contente. Donc tous les soirs, quand j'arrivais à la grille, j'étais humiliée. Oui, votre fils, votre fils, votre fils. Et le fait de ne pas dormir, ça n'arrangeait rien du tout. Parce que moi, quand il rentrait le soir, je le sermonnais. Et au départ, c'était, attention, ça ne va pas. Donc je l'aidais. Vous l'aidiez ? Ah oui, je l'aidais beaucoup. Il était en CP ? Voilà, en CP. Et le problème, c'est que ça a continué. À quel moment ça a basculé dans des pulsions violentes ? Quand je n'arrive pas à trouver d'issue. J'ai fait une demande, j'ai demandé à changer de logement. Parce que vous n'y arrivez pas à trouver d'issue ? Plus du tout d'issue, ça ? Non, plus du tout. On me fermait les portes. Non, on me disait, ce n'est pas possible. Le fait de ne pas dormir aussi, on se régénère. Quand on dort moins, je ne pouvais pas dormir, ni le jour, ni la nuit. Quand je voulais me reposer la journée, il y avait les voitures quand même. Il y avait toujours les voitures qui passaient, les camions. Toujours ce bruit. Toujours ce bruit. Ce sont des explications, évidemment, que vous avez raison de donner. Maintenant, les pulsions, comment elles sont arrivées ? Est-ce que vous les avez identifiées pour dire, pour reprendre le mot d'Irene Frein ? Ah oui, oui. C'est quoi les premières images qui vous sont arrivées ? Encore une fois, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Celles et ceux. Alors, la première image, vraiment, celle qui me fait le plus mal, c'est son regard. C'est cet homme, c'est le... Si vous voulez, ils sont petits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre un parent qui les bat ? Alors, il était allongé. Et puis, il me regarde avec ses yeux. Il m'a fait mal. Il m'a fait tellement mal. Il me regarde avec ses yeux. Et puis, ce jour-là, j'avais dormi chez ma mère qui m'avait dit, mais t'es fatiguée, c'est pas possible. Viens dormir chez moi. Je suis allée chez elle, j'ai dormi chez elle. Mais j'étais à la fac, j'étais très fatiguée. Les accouphènes, plus les paracousés. Et ce petit, je l'avais frappé. Et il était sur le lit. Il m'a regardé. Et j'ai dit à ma mère, demain, tu viens avec moi. Je vais aller voir les services sociaux. Je vais aller dire qu'il faut qu'il m'aide. Au moins pour les devoirs, pour lui faire ses devoirs, pour s'occuper de lui le soir. Parce que c'était vraiment des gros moments de tension. Les devoirs et l'école. La maîtresse qui vient tous les jours. Je vais vous couper pour vous dire que tout de suite, vous avez identifié quelque chose. Vous n'avez pas voulu le cacher. Vous avez assumé. Avant ça, il y a eu des pulsions de violence avant de passer à l'acte. Ou la violence est partie sans même que vous la voyez arriver ? Non, non, il y a eu des pulsions de violence. Parce que tous les jours, elle me disait, ça ne va pas du tout, là, ça ne va pas. Qui, elle, vous disait ? La maîtresse. La maîtresse qui, tous les soirs, oui, alors qu'il était gentil, respectueux. Seulement, il s'amusait beaucoup et elle, ça la gassait. On va voir.